bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais expliquer le montage du 4 cylindres donc j'ai mâché un peu le travail ici vers la fin du moteur pour que ça aille un petit peu plus vite au montage je vais juste vous détailler le début donc on a ici le bas moteur avec le détail du fil brequin je vous montrerai c'est là la particularité du moteur où j'ai fait le maximum de la majorité des modifications et on a ici le moteur le cylindre le piston la bielle puis la partie d'arrivée d'air donc on va commencer par ici au fur et à mesure je vais descendre et je vous montrer comment on assemble ce moteur alors pour commencer on a donc ici l'arrivée d'air on voit le petit jointurique à l'intérieur la bille qu'il faut insérer et ici j'ai un adaptateur pour de la durite de 4 mm j'ai modifié par rapport à mes anciens moteurs et c'est beaucoup mieux ça permet de faire passer un volume d'air plus grand donc c'est tout simplement visser voilà ensuite on a le petit joint qui est fait de la chambre arrière qu'on va venir positionner sur le cylindre le cylindre j'ai déjà monté le petit poussoir avec sa vis mais ça je vous renvoie à la vidéo de stanton qui explique très bien le montage de son moteur alors déjà ici on a aussi une petite modification j'ai une sortie d'air qui est latérale au lieu d'une sortie à l'intérieur et ben voilà il suffit juste de placer joint et de monter cette petite partie voilà ensuite nous avons le piston sur lequel aussi aussi une petite modification faudra pas se tromper de sens vous voyez ici il y a l'arrivée d'air et ça s'échappera par ici donc faut vraiment que cette partie là soit alignée sur la partie où il ya le trou dans le cylindre et au niveau de la bielle j'ai mis ici un petit un petit bout de cylindre en alu alors qui qui s'adapte justement à cette partie là qu'on retrouvera celui de bourrequin d'accord j'expliquerai un petit peu comment j'ai fait ça après donc j'assemble déjà la bielle dans son cylindre hop là alors vous avez ici le trou pour mettre la tête de vis dans ce sens là ok on a l'articulation donc ça reviendra dans ce sens bien sûr le cylindre sera inséré ici après alors on arrive donc maintenant à la partie principale de moteur où il ya le plus de modifications c'est le vilebrequin alors le vilebrequin pour l'assemblée j'ai utilisé ici vous voyez là un bout de tube laiton alors pourquoi parce que j'ai voulu trouver quelque chose qui s'assemble le mieux avec le moins de jeu possible ici dans le petit anneau de métal alors c'est quoi en fait c'est tout simplement un grand tube laiton d'accord et j'ai utilisé un autre tube en alu en fait j'ai tout simplement choisi deux tubes qui pouvaient s'emboîter sans jeu l'un dans l'autre d'accord donc donc voilà donc pas suffit de découper à la taille requise et puis j'en ai j'en ai reproduit plusieurs pour pouvoir monter mon moteur alors comment on fait on va d'abord commencer par l'avant qui est particulier mais après ça sera tout simplement de répéter la même opération pour la suite donc je vous détaille l'avant on a une partie du vilebrequin sur laquelle cette petite cam sera toujours à l'avant du cylindre et l'autre partie qui est ronde sera à l'arrière du cylindre ça viendra à s'emboîter comme ceci d'accord et ça sera bloqué tout simplement par les roulements à l'intérieur du cylindre on va procéder par l'étape donc on va d'abord faire ça sur laquelle il y aura cette partie là qui vient par dessus l'hélice et enfin le tout sera vissé pour pouvoir bien plaquer le tout contre le roulement le roulement lui sera à l'intérieur voilà ok alors on a dit je vais mettre ce petit capot ce petit bouchon là qui permet de bien immobiliser le roulement aussi à l'intérieur du cylindre voilà cette fois ci le roulement ne bouge plus d'accord il nous suffit de mettre notre hélice et de la bloquer avec une vis alors pour que ça tienne bien vous allez mettre votre doigt par derrière et vous voyez il y a un petit trou et j'ai fait la même chose sous le cylindre de manière à pouvoir bloquer pour pouvoir visser l'hélice donc on va bien l'aligner voilà il est bloqué C'est important que l'hélice ne glisse pas Parce que si votre vide-brequin tourne et que l'hélice glisse, il ne pourra pas y avoir d'inertie pour entraîner votre moteur Je vais commencer par assembler tous les bas moteurs pour ensuite mettre les cylindres par dessus Je continue mon explication On a donc inséré ici la partie B du vide-brequin Dans mes fichiers STL, j'appellerai celle qui a la cam la partie A Celle qui est toujours vers l'avant du carter Et la partie B, celle qui vient vers l'arrière du carter Donc là, il va falloir insérer ici pour terminer notre premier cylindre Donc, le moteur, quand il va tourner, la position de cette tige-là va indiquer la position du piston Soit c'est en haut, soit c'est en bas, etc... Donc, pour ce 4 cylindres, je vais faire en sorte que quand le premier piston est en haut Les deux du centre seront en bas et le dernier sera en haut Donc, il va falloir caler le moteur en conséquence Ça veut dire que la tige qui sera insérée dans ce petit trou-là, ici Doit être celle qui va être de l'autre côté Sera à 180 degrés Donc, si ici, c'est en haut De l'autre côté, je vais la mettre en bas Comme ceci Vous pourrez caler après, si vous faites un V6 ou quoi que ce soit d'autre, à différents degrés Ici, on va le mettre à 180 degrés Comme ceci Et on fixe le tout avec une vis De manière à ce qu'il soit bien plaqué contre le roulement Et que ça tourne bien rond Voilà Donc, attention, c'est bien dans ce sens Puisque ça, c'est la canne qui viendra être insérée ici Dans le carter suivant Carter numéro 2 Alors, on va donc mettre la tige qui est là-bas, ici Et avant ça, on va insérer notre piston Comme ceci Et enfin Voilà Donc, je vous remontre Ici, le piston, il est en position haute Et on voit bien qu'ici Le piston suivant sera en position basse Il n'y a plus qu'à continuer après Donc Je récupère ça Je peux tout de suite le mettre Ici, dans son petit trou Ok Et je vais fixer tout simplement Le carter suivant Et voilà Il n'y a plus qu'à répéter la même opération Pour le sinane suivant Donc, bien veiller à mettre Le sinane dans le bon sens Je l'insère Voilà Comme ceci Là, ici, j'ai déjà fait mon montage Je n'ai plus qu'à le mettre Je l'ai déjà calé aussi Par contre, ici, vous voyez bien que le trou en haut La tige en haut Parce que j'ai dit que les sinane 2 et 3 Travailleraient dans le même sens Ok Le dernier, par contre, va être à nouveau recalé à 180 degrés Je vais juste l'insérer Voilà, ça va très vite après Voilà, comme ceci Et de le fixer à travers le dernier J'ai déjà fait l'assemblage pour vraiment accélérer les choses Pour ne faire que répéter les mêmes opérations J'ai juste à fixer Maintenant, le cylindre 2 contre le cylindre 3 Ok, donc je vous montre On a bien Les deux cylindres roses ici Qui sont en bas Celui-là est en haut Etc, etc Voilà Il ne nous reste plus qu'à fixer ensuite Pour terminer Nos cylindres Qui sont encore une fois ici vissés Donc j'ai modifié pas mal A ces niveaux-là Pour que ça soit vissé Pour que je puisse faire tous mes tests Sans avoir à décoller, recoller Et je trouve que la fixation est plus sûre aussi Puis ça permet aussi de Tout simplement réutiliser Les pièces déjà imprimées Pour faire d'autres architectures de moteur Comme par exemple La levée 6 Que je suis en train de préparer Après, voilà Vous avez compris le principe Et voilà Donc on a un petit poteur Avec des articulations qui sont vraiment libres Vous voyez Puis vous pouvez aussi observer à travers les trous La position des pistons Pour voir si vous avez bien respecté le calage Après vous pouvez vous amuser à caler comme vous voulez Vous avez 6 positions Donc ça fait plusieurs possibilités Vous pouvez par exemple faire Décaler de 60 degrés systématiquement Pour que sur un tour Chaque piston Travaille à tour de rôle Bon moi j'ai voulu imiter Le vrai fonctionnement d'un 4 cylindres C'est pour ça que je l'ai calé comme ça Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et n'hésitez pas à me poser des questions Dans les commentaires Si vous rencontrez des problèmes Merci à tous Bonne journée Sous-titrage ST' 501